... Alors, je crois qu'on est partis. Et vous êtes très nombreux, puisqu'il y a exactement trois visionnages en cours. Wouhou ! Et il y a Twitch, un sur Twitch. Donc, déjà, la première chose, c'est qu'on vous dit salut. Salut. Bonjour à tous. Salut nous-mêmes. Et puis surtout, est-ce que vous nous entendez bien ? Ça, c'est la bonne question. Bon, après, vous... Ah, si. Félicitations. Merci, Manu. Alors, est-ce que ça passe ? Est-ce qu'on nous entend bien ? Il n'y a pas de souci ? Je pense que... Oui, alors, normalement, l'image marche. Est-ce qu'on est hachés ? Est-ce qu'on est hachés ? Est-ce qu'on nous voit avec un F-S ? Est-ce qu'on est hachés ? Bon, oui. Parfait. Bon, très bien. Bon, on va commencer. Mais d'abord, je vais présenter les chers amis qui sont présents ici sur ce beau petit canapé. Et nous avons Anaïs Morissa, de Science Animation. Bonjour. Bonsoir, plus précisément. Nous avons ici présent Enzo, Enzo Blondo, qui fait partie, donc, de Kimilio, l'association. Tout à fait. Bonsoir. Et enfin, Gonzalo, Gonzalo, qui fait partie de la chaîne Drop of Curious. Eh oui. Et qui est de retour. Et qui est de retour, parce que, au dernier stream, tu n'étais pas là, quoi. Et on a pleuré. Ah oui. On a pleuré toutes les larmes dans notre corps. Et quand on a vu tes messages sur le chat, on a encore plus pleuré. C'était déchirant. D'ailleurs, Gonzalo est revenu, mais Eliott n'est pas là. Donc, il y en a un qui est là. Coucou Eliott. À la fièvre. Et qui a plus de 41 degrés. Bon, bah, écoute, j'espère que ça va bien. Et que tu ne vas pas mourir. Et qu'on mourira. On va pleurer. Mais on pleure aussi. Voilà. Beaucoup. Alors, on va parler d'une vidéo. En fait, on va parler de plusieurs choses. On va découper la vidéo en deux. Il y aura une première partie où, en gros, on parlera d'une vidéo de balade mentale. Donc, une des dernières vidéos de balade mentale. Et l'autre partie de l'émission, qui sera plus courte, sans doute. On voulait parler de deux actus qui sont très intéressantes. On reviendra dessus. On vous garde. Je vous tease. Mais en fait, suspense pour savoir ce qui va se passer à la fin de cette vidéo. Il y a des surprises, c'est Noël. On ne s'est pas fait de cadeau. Bon, c'est pas grave. Vas-y. Et donc, on va regarder tout d'abord un premier extrait. Donc, c'est un extrait de balade mentale. Une des dernières vidéos qu'ils ont fait autour de l'évolution. Ok. Et bien, donc, le premier petit extrait qu'on a vu, c'est un petit extrait qui annonce bien la vidéo de balade mentale. Alors, tu t'es coupé, mais je crois qu'on n'a pas vu l'extrait. Ah, il n'y a pas eu l'extrait ? Parce que depuis tout à l'heure, on se voit. Il y a eu l'extrait ou il n'y a pas eu l'extrait ? Moi, je pense qu'on n'a pas vu l'extrait. Ah, mince. Ah, peut-être que Jeanne, tu n'as pas fait la transition. Dites-nous sur le chat. Est-ce qu'il y a eu l'extrait ? Vous avez eu l'extrait ou pas ? Manu. Non, pas eu. Ah oui, donc, il faut que tu le remettes. Il faut que tu fasses transition, Jeanne. Jeanne. Au secours. Fais transition, Jeanne. Agile, je cavale un peu partout. Grimpe dans les arbres. On planque dans les trous. Une longue partie de cache-cache qui n'est pas près de s'arrêter. D'autant que les premiers dinosaures viennent tout juste d'arriver. À cette époque, ils sont un bon paquet à pouvoir me gober, me croquer, me déchiqueter. On a même des prédateurs potentiels qui peuvent nous tomber dessus du ciel, à la recherche de trucs à mettre sous les dents qui ornent leur bec. Tout compte fait, c'est peut-être une bonne option que de rester petite, faire dans la discrétion. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas imposant qu'on en est pour autant, disons, insignifiant. Souvent, les premiers à tomber, quand ça commence à secouer, sont ceux qui se tiennent tout en haut des chaînes alimentaires. Trop grands, trop dépendants, de l'abondance sont tributaires. Les rois de la jungle, souvent en premier, disparaissent quand ça se met à se gâter pour toutes les autres espèces. Alors, donc là, vous avez vu, je crois, l'extrait, finalement. Non mais une émission sans quoi que ce n'est pas une émission stream science, je veux dire, à un moment donné... On a eu tous les quoi qu'on fait, quand on est souviens. Et ça fait partie de la surprise de Noël ! Donc, pour expliquer un petit peu cette vidéo, quand même, parce que là, vous avez vu un petit échantillon. Cette vidéo, enfin, moi, j'ai trouvé qu'elle était magnifique en termes de montage, super bien écrite. Parce que c'est vraiment pas facile, en fait, de faire à peu près 17 minutes de vidéo avec vraiment une ambiance poétique, avec de l'imaginaire. Tout en ayant, quand même, le côté science, en fait, et pas mal d'indications. Et donc, moi, j'ai trouvé que, sincèrement, enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais que déjà, c'était une vidéo... Moi, j'ai été impressionné par la qualité du travail, quoi, de recherche, de montage, etc. Tu mets poésie et science sur YouTube, c'est un gros challenge, quand même, de faire une bonne vidéo là-dessus. Ah bah, carrément, carrément, parce que, franchement, déjà, ce n'est pas les deux trucs qui sont les plus hashtags, on va dire, sur Twitter, etc. Donc là, sincèrement, ils ont fait un sacré coup, je trouve, pour cette vidéo-là. Et ça, ce type de format est peu vu, finalement, sur YouTube, je ne sais pas. Peut-être que... C'est un site d'église ? Ouais, je ne sais pas trop, en fait. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir cette espèce d'histoire, ouais, de conte, finalement, scientifique. Et on est transporté, en fait. Moi, j'ai vraiment bien... J'étais dans un autre monde. Alors que c'est notre monde, mais... Moi, je l'aime bien comme vidéo ponctuelle, en fait. Je ne pourrais pas regarder une chaîne que les vidéos. Oui, oui, je suis d'accord. Parce que c'est vrai que c'est 17 minutes. Enfin, c'est bien, c'est super. Moi, je trouvais qu'il y avait vraiment la bonne dynamique. Et je trouvais ça hyper fluide. Et je suis d'accord avec toi. S'il n'y avait que des vidéos de ce genre-là, je pense qu'au bout d'un moment, tu te lasses, en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont dit, bon, on va faire celle-là. Alors après, bon, bien sûr, on a quand même, je pense, tous des petites critiques. Ce n'est pas forcément des critiques. Enfin, moi, je ne le vois pas comme des critiques. Parce que je suis d'accord que c'était compliqué, en fait, de le faire dans ce format de vidéo. Mais typiquement, il y a des petits trucs qui ne sont pas expliqués et qui peuvent amener, pour moi, des peut-être mauvaises représentations, en fait, de l'évolution. Et de comment ça marche. Alors, je ne sais pas si toi, Amzo, tu veux intervenir sur un sujet. En fait, oui, dans sa vidéo, il part de la création, enfin, de la création, de l'arrivée de la vie au départ, en expliquant bien qu'on ne sait pas tout à fait d'où elle vient depuis le début, mais qu'il y a des pistes. Et en fait, avec sa voix, par son discours, il incarne le concept d'espèce. Il n'incarne pas un animal, il incarne un peu l'espèce qui va évoluer au fil du temps. Et qui va, à la fin de la vidéo, arriver à la fin de l'histoire et le début de notre histoire à nous, l'humain. Donc, en fait, à la fin de la vidéo, à la fin de l'évolution, il arrive à l'humain. Donc, le côté un peu gênant, c'est le côté un peu linéaire de ce truc-là, où on part de quelque chose qui est, en simplifiant, qui n'est pas évolué, on va dire, et qui évolue au fil du temps pour arriver à quelque chose d'évolué qui est l'homme. Et ça, pour moi, c'est un côté qui peut être gênant, mais je pense que c'est un parti pris pour réussir à faire passer la poésie, pour réussir à utiliser la poésie dans ce propos-là. Mais pour des gens qui ne sont pas sensibilisés ou qui n'ont pas du tout de base ou de notion d'évolution, ça peut porter à la confusion. Ils peuvent avoir une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension du sujet, et se dire que l'humain est un animal évolué, plus évolué que les autres. Et du coup, ça peut être un peu gênant sur cette vidéo. Et au-delà de ça, l'évolution, ce n'est pas une espèce qui succède à une autre, comme ça, de manière, comme tu disais, linéaire, en fait, au-delà du côté évolué. C'est plus ça, je veux dire, l'évolution, c'est des branches, c'est des choses qui ne viennent pas d'une espèce à l'autre, l'une après l'autre, quoi. Après, je pense que vu la narration, c'était compliqué, en fait, de choisir une autre manière de faire les choses. Et ce qui pose question par rapport à nos métiers à tous de médiateurs scientifiques, c'est, bah, est-ce qu'il faut forcément être juste et précis dans tout ce qu'on avance ? Parce que parfois, ça dessert aussi la forme et la manière dont on veut le présenter, et que ça ne plaît pas forcément, en fait, si c'est un truc trop précis, trop, voilà, trop pédagogique, finalement, et qu'on n'amène pas vers autre chose. Donc, ça pose cette question-là. Allez-y. Vous avez une heure. Et je veux une copie, une copie double. Quitte à ce que ça desserve un peu la manière dont on veut le dire, c'est ça, du coup ? Enzo, vas-y, je te laisse. C'est un débat qui est très compliqué. Moi, je pense que... Je pense que ça dépend. Ouais, c'est ça. C'est un peu du cas par cas. Mais on peut toujours réussir à être juste. Pour moi, il faut vraiment faire la différence entre vulgarisation et simplification. Quand on vulgarise, on prend notre propos scientifique, on le rend accessible à tous, mais on le garde juste. Quand on simplifie, on le rend juste en y ajoutant des propos, en utilisant en tout cas des mots qui sont faux ou qui sont mal utilisés dans ce cas-là et qui, du coup, peuvent déformer le propos si une personne qui n'est pas avisée ou si une personne qui comprend mal, ça peut être un peu le téléphone arabe. Si nous, on simplifiait, ça peut donner après un truc de téléphone arabe. Après, là, sur le cas de la poésie, je pense que c'est complètement différent parce qu'il y a une grosse partie artistique sur cette vidéo, que ce soit dans la poésie, avec la musique en fond, etc. Mais il y a une partie artistique qui fait que... Et puis, il retrace des années et des années d'évolution, enfin, des milliers d'années d'évolution en 17 minutes. Donc, vous ne pouvez pas nous faire cette espèce de buisson de l'évolution comme on essaie de le représenter maintenant sur cette vidéo. Oui, je pense que c'était difficile pour lui, en fait, en 17 minutes, avec ce parti pris et ce format, de faire quelque chose qui soit totalement pertinent scientifiquement sur chaque point et qui n'amène pas de fausses représentations. Parce que je pense que, en fait, ce qui est vachement dur, c'est quelles représentations on transmet, en fait. Et je pense que ça, c'est extrêmement compliqué à moduler, à évaluer. Mais ça demande, en fait, pour moi, vraiment des dispositifs d'évaluation. Et sur ce genre de format, c'est extrêmement compliqué. Mais, par exemple, si on parle de jeux de société, si on parle de conférences, si on parle de dispositifs d'animation, je pense que là, on peut faire vraiment de l'évaluation et donc voir vraiment quelles sont les représentations qu'on a transmises. Et donc, c'est toujours dans l'ajustement, en fait. On est toujours dans l'ajustement et je pense que c'est compliqué d'être toujours pertinent scientifiquement à 100%. Je pense qu'il y a toujours un parti pris, un compromis, en fait, à avoir entre, d'un côté, on attire les gens et donc il faut faire des formats qui soient rigolos, pédagogiques, etc. Mais, de l'autre côté, il ne faut pas qu'on soit non plus trop faux, en fait, sur ce qu'on dit. Parce que sinon, en fait, pour moi, le but de la médiation, il n'est pas atteint du tout, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Et moi, je pense que c'est vraiment... Ça dépend de l'objectif, en fait. Soit, comme tu l'as dit, c'est éveiller un peu la curiosité des gens autour d'une thématique. Et dans ce cas-là, il faut simplifier un an, je trouve, pour attirer les gens qui ne sont pas attirés par les sciences de base. Et ensuite, si on s'adresse à peut-être une autre qui a certaines connaissances scientifiques, peut-être rentrer plus dans les détails. Et moi, je trouve que dans la vulgarisation, il n'y a pas de vulgarisation parfaite. Je pense qu'il faut faire avec cette erreur, on va dire, cette simplification. En gros, on ne dit pas toute la vérité, parce que si on la disait... Et même les revues scientifiques, aujourd'hui, les articles scientifiques, les scientifiques, ils ne racontent pas tous les détails de leur expérience. Et donc, à mon avis, je pense que c'est pas plus mal. Parce que moi, par exemple, dans les sciences, ce qui m'a toujours donné envie d'en savoir plus, c'est justement me rendre compte que ce qu'on m'a dit, c'était faux. En fait, quand j'étais au collège, au lycée, on me disait, voilà, c'est la génétique qui m'avait marqué. La génétique, ça fonctionne comme ça. Ah oui, une cellule, il y a une seule membrane. Et puis après, quand on arrive au lycée ou à la fac, ah non, en fait, c'est une double membrane. Et puis tu te dis, mais pourquoi on m'a menti au lycée ? Et puis tu as envie d'en savoir plus. Et puis après, tu apprends qu'à l'intérieur de la cellule, il y a plein d'autres trucs. Et puis il y a la mitochondrie, et la mitochondrie, il y a énormément de membranes. Et tu commences à en savoir plus. Et peut-être que cette quête de vérité ne serait pas... Enfin, tu ne l'aurais pas si on ne t'avait pas menti à certains stades de ta éducation. Pour ça, je pense qu'il faut quand même avoir le recul nécessaire de se dire... Enfin, d'avoir le recul, de savoir qu'on ne nous dit pas tout... Enfin, qu'on ne nous explique pas totalement la vérité justement pour ça. Je pense qu'il le faut, le recul. Mais tu le fais petit à petit avec une éducation. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas de tout le monde. Après, peut-être. Et après, souvent, on se prend les pieds un peu dans le tapis comme dans les médiateurs à vouloir trop expliquer. Trop expliquer de choses, en fait. Et donc, du coup, d'être trop dans la complexité. Et finalement, on perd un peu les gens. Et ça peut être... Voilà, un angle, certaines informations et pas toutes. Et finalement, ça amène la personne vers le sujet, à creuser plus et à découvrir que finalement, ce n'est pas aussi simple que ça et qu'il y a potentiellement des choses annexes à découvrir. Mais au final, je trouve que ça fait l'effet contraire, en fait. De vouloir expliquer trop de choses complexes, ça fait fuir plus que ça n'attire. Et moi, je trouve ce que je voulais dire, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le choix de certains vocabulaires, etc. Quand parfois, nous, on décide d'utiliser un vocabulaire qui peut paraître faux, etc. pour des jeux, etc. Je pense que par contre, ça peut être bien quand on a conscience qu'on utilise volontairement pas bien ce vocabulaire-là. Je vous donne l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure en off. J'avais visité un aquarium, il y avait écrit sur le panneau, ça parlait du poulpe et de l'évolution du poulpe, il y avait écrit « Le poulpe a choisi de développer l'encre pour fuir ses prédateurs. » Non, le poulpe, il n'a pas choisi. Là, pour le coup, c'est faux. Et en plus de ça, ça aurait pu être tourné autrement tout en intéressant autant le public et en l'expliquant de manière aussi facile parce que le poulpe, il n'a pas choisi. Il n'a pas évolué en se disant « Tiens, j'ai développé l'encre parce que c'est un outil qui va m'aider. » Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc, il faut être conscient qu'on soit conscient et qu'il soit volontaire qu'on utilise ce vocabulaire-là qui peut être faux si jamais on l'utilise. Mais il faut d'abord voir si on ne peut pas utiliser le vrai vocabulaire avant, je pense. Après, j'aimerais juste dire là-dessus qu'on peut être conscient et qu'on peut le dire aussi. Il y a dans des vidéos ou nous, dans nos pratiques, on peut le dire. Là, c'est simplifié. Ça ne peut pas vous perdre. Mais en gros, ça fonctionne comme ça. Mais après, si vous voulez en savoir plus, c'est beaucoup plus complexe. Et si on l'annonce aussi, si on est honnête là-dedans, finalement, je trouve que ce n'est pas faux. Oui, c'est sûr. Je pense que chaque dispositif, il y a des choses où, des fois, bien sûr, on ne peut pas être tout le temps hyper pertinent scientifiquement. Mais par contre, il faut amener les gens à s'intéresser et aller justement sur ces sources-là, aller plus loin. C'est l'objectif final. Parce que si on reste juste là et qu'on balance les infos et que ça reste comme ça, ce qu'on risque de faire, et c'est ça qu'il faut déconstruire plutôt, c'est le positionnement, en fait. C'est-à-dire que d'arriver, de dire on a le savoir, vous n'allez pas le savoir, je viens, je vous explique et c'est la vérité. Ça, c'est ça qu'il ne faut pas avoir. Dire qu'on simplifie, que ce n'est pas tout à fait vrai, qu'il y a des choses qui... Voilà. Justement, c'est important parce que je pense que de dire ça dès le début, ça fait que, ah oui, d'accord, c'est simplifié, donc potentiellement, je peux aller plus loin si j'ai envie et je peux, justement, si on me donne les clés, aller m'intéresser au sujet et découvrir que, ah oui, c'est plus compliqué que ce qu'on m'avait dit en 15 minutes, 10 minutes pour une vidéo, 3 minutes... Enfin, voilà. Et je pense que c'est... Ça, il faut l'amener et je pense que c'est vraiment dans le positionnement aussi dès le début du médiateur qui est hyper important, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Je veux juste... Je repense à ça. Je reviens sur ce dont on parlait un tout petit peu avant, justement, sur la vidéo, donc la vidéo dont on parlait. À mon avis, quand il a fait la vidéo, il était justement conscient de ça parce qu'il y a certains moments dans son poème où il balance des petites infos en disant que, par exemple, comme tu disais, il y a un moment où il parle de... Quand l'espèce sort de l'eau et qu'elle continue à évoluer hors de l'eau, il y a d'autres espèces qui continuent à faire leur bonhomme de chemin dans l'eau. Et il y a un autre moment où il parle des poules, je crois, etc. Donc il y a quand même des moments où il dit que il n'est pas tout seul à évoluer. Cette espèce-là, elle n'est pas toute seule à évoluer, qu'il y a d'autres évolutions autour. Donc je pense qu'il en était conscient de ce côté linéaire et qu'il a essayé aussi de le casser par certains moments. Oui, oui, oui. Juste parce que... Oui, voilà, t'as répondu de Gonzalo, mais il y a Manu qui nous dit que je vous entends un peu mal à part le micro bleu qui marche bien. Mais alors, quel micro bleu ? Et surtout, est-ce que tu nous entends mieux ? Parce que j'ai augmenté un peu le son, donc potentiellement, tu devrais nous entend mieux. Est-ce que tu me manques ça ? C'est ça. Manu, régisseur distance. Est-ce que tu nous entends mieux là ? On a un régisseur à distance, c'est vachement bien. Le micro d'Enzo, il parle pas dans le groupe direct. Ah. Ouais, alors ça, c'est normal. Je parle de celui de Enzo. Ah, il m'entend bien. Voilà, et les autres, tu nous entends pas là. Là, quand je parle, par exemple, c'est ce qui répond à ma question. Parce que là, par contre, ça va mieux. Alors, ouais, ok, c'est bon. C'est parce qu'on a augmenté en fait. Ok, trop bien. Et attends, Gonzalo ? Est-ce que tu me manques ? Eh, oh. Ouais, pardon. Est-ce que c'est le cas de Gonzalo ou pas ? Venu. Le noir. Ouais. Là, c'est moyen, oui. Ah, mais c'est peut-être le noir qui est bizarre, ouais. Qui est un peu moyen. Si pas lui-même micro. On va pas... Si dit micro. Bon. Alors. Alors. Alors, on fait un petit break. On a augmenté un peu, mais normalement, ça doit aller mieux. Petit break. On va tester. Bon, est-ce que c'est mieux là ? Est-ce que... Joli chat, sinon. C'est vrai qu'il passe de temps en temps... Ah ben attends, c'est la mascotte. C'est la mascotte du stream, quand même. Ouais. Qui s'appelle ? Qui s'appelle Kukaï. Voilà. Si vous voyez un chat noir, c'est Kukaï. Parce que là, en fait, nous sommes dans mon appartement. On avait une vidéo, non ? À discuter ? Ah oui. Pour discuter ce que tu disais. C'est vrai que je pense que... Moi, il y avait plusieurs choses qui me dérangeaient, donc on en a discuté un petit peu, mais cette question de la volonté de l'espèce, donc ça, tu en as parlé à Enzo. Mais aussi, la question... Ça, on le voit un peu, mais je trouve que c'est vrai que c'est difficile parce que vu qu'il a pris le parti pris en fait de faire que ça soit un individu qui sort de l'eau, il faut bien comprendre que c'est des populations, c'est des organismes, c'est des populations qui évoluent, c'est pas l'individu en tant que tel. Et ça, je pense que c'est important quand même à noter, c'est pas l'individu qui va évoluer, c'est vraiment les populations qui vont évoluer et c'est en fait le hasard qui joue un rôle primordial dans l'évolution, puisqu'on a des mutations, ça sélectionne à partir de ça et là-dedans, on va avoir des caractères qui vont être plus adaptés par rapport à un environnement donné. Et notamment la sortie des eaux, quand il m'explique la sortie des eaux, moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est justement qu'il parlait des arthropodes aussi qui étaient déjà présents et de montrer qu'il y a plusieurs sorties des eaux. On a peut-être l'image un petit peu qu'il y a une sortie des eaux un petit peu unique et on va rejoindre les plantes. Mais en fait, il y a la sortie des eaux des arthropodes, mais il y a les champignons aussi qui étaient présents et sans les champignons, comme il le dit un peu dans la vidéo, il n'y aurait pas eu la dégradation, la décomposition et donc on n'a pas eu ce retour en fait de la matière organique dans le sol. Donc en fait, toutes ces sorties-là, elles sont hyper intéressantes aussi à discuter, à dire aussi et je pense que de montrer que vraiment, c'est ces populations d'organismes qui arrivent justement à évoluer et pas simplement l'individu en tant que tel. Si on est arrivé à voir un chat comme ça, c'est pas grâce à elle. Super conclusion. Super conclusion, ouais. C'est la conclusion. Voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais dire et je voulais juste te dire aussi peut-être un petit truc sur le déterminisme et ça, on en parlait un peu sur le côté volonté mais aussi une espèce de loi de l'évolution qui serait qu'il y a quelque chose qui détermine forcément une direction. Il n'y a pas de direction dans l'évolution. En fait, c'est vraiment, il y a plein de directions, il y a plein de tests et en fait, il y a des tests qui marchent et des tests qui ne marchent pas et tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, la biodiversité visible à l'heure actuelle, en fait, c'est qu'un tout petit fragment de toute une biodiversité énorme qui est bien décrite en fait dans ce que fait Balard Mental où là, on voit bien toute la diversité des formes, des couleurs, des organismes, des fonctions dans les écosystèmes donc je trouve que c'est bien illustré et c'est justement, il n'y a pas de direction, il y a plein de choses et à un moment donné, il y a une crise, il y a l'extinction et après, ça recommence justement avec les quelques groupes qui restent et qui vont se rediversifier par la suite. Donc ça, c'est juste, je pense que c'est des précisions mais c'est justement, pour revenir sur la discussion sur la médiation, c'est justement des précisions qui sont apportées après avoir vu en fait cette vidéo. Si les gens veulent aller plus loin, et bien justement, c'est ces petites précisions-là qui sont intéressantes à avoir pour ne pas avoir, pour casser un peu certaines représentations potentiellement de, je ne sais pas moi, d'un déterminisme de l'évolution, d'une loi du plus fort ou d'une recherche vers la complexité alors que ce n'est pas du tout ça, il n'y a pas de déterminisme vers une direction vers plus de complexité par exemple. Les bactéries, à l'heure actuelle, elles sont extrêmement bien adaptées à leur environnement et elles ne sont pas forcément plus complexes en termes d'organisation que les bactéries d'il y a 150 000 ans. Sur ce, peut-être qu'à moins que vous ayez des choses à rajouter. On a déjà fait pas mal de choses. Ça a été réalisé par Valentin de Stupid Economics. Ah oui ! C'est vrai que le montage est très bien fait donc c'est bien de souligner le monteur en fait. Oui. Ça c'est sûr. Je vous propose maintenant qu'on passe deux petits extraits. Il y a le jeu. Ah mais il y a le jeu dans le jeu. On le joue ? C'est vrai que le jeu ça va être en ce jeu. Tu l'oublies à chaque fois le jeu. Mais je l'oublie à chaque fois. Tu oublies tout le temps. Mais qu'est-ce qui m'a arrivé ? Mais c'est la meilleure partie de l'émission. On sait où on fait rien. Bon, bah c'est parti. Faudrait un jingle, ça serait pas mal. Un petit jingle à jeu. ça serait mieux. C'est le moment du jeu. Oh, bravo, bravo. Voilà, c'est bon. Merci. Et pour une fois, tu vas jouer, Enzo. Parce que du coup, j'ai préparé ça toute seule. Comme une grande. Alors du coup, le principe du jeu, je vais vous passer des extraits audio de vidéos YouTube. et il a raison. Et du coup, vous allez deviner à qui est derrière ce petit extra vidéo. Quel YouTuber, ou quelle chaîne, en fait. Chaîne ou YouTuber. Comme vous voulez. Si vous avez plutôt le nom de YouTuber, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et on va commencer le petit jeu. Alors, du coup, je vais prendre le petit extrait que j'ai bien enregistré. Ne regardez pas. pour répondre à l'école. Il n'y a pas de buzzer. Il n'y a pas de buzzer. Non, mais on tape pas trop fort. Euh... Vous levez la main. Voilà. Faites comme à l'école. Alors, du coup... Les nuages jouent un rôle essentiel pour notre planète. D'abord, évidemment, ils participent au cycle de l'eau puisqu'ils sont à l'origine des précipitations. Et donc, deux, dépend le fait qu'on puisse avoir des inondations ou des sécheresses dans une zone ou une autre. Mais les nuages ont également une influence forte sur les équilibres climatiques. C'est lié au fait qu'ils réfléchissent une partie de la lumière du soleil et diminuent donc la quantité d'énergie que la Terre reçoit. Les nuages couvrent en moyenne les deux tiers de la surface de la planète et s'il n'y en avait pas, eh bien, il ferait beaucoup plus chaud. Oh, putain, je l'aurais pas. Alors, je peux vous donner des indices après ? Ouais, vas-y. C'est du coup un chercheur à la base. C'est un rôle essentiel pour notre planète. D'abord, évidemment, il participe au cycle de l'eau puisqu'ils sont à l'origine des précipitations. Ouais, c'est sens étonnante. J'allais dire, il a travaillé dans l'industrie. Alors, d'abord Saint-Gobain, une dizaine d'années. Il a fait, du coup, une thèse en physique théorique. Ensuite, il a travaillé une dizaine d'années à Saint-Gobain et maintenant, il est directeur scientifique d'Ubisoft. C'est pas mal. Un joli CV. Et youtubeur, à la base, c'est un blog, science étonnante. Et après, il a proposé des vidéos. Et après, c'est un style particulier. C'est très pédagogique, très didactique. Mais je trouve que pour certains sujets, pour aller vraiment au fond des choses, elles sont très bien ces vidéos. Parce qu'il est très dans le détail, en fait, des théories. Il explique tout vraiment dans le détail, toute la physique théorique qu'il y a derrière. Et du coup, je trouve ça très intéressant pour des gens qui veulent vraiment aller creuser ça. Et en fait, la vidéo, là, que vous avez écoutés, parce qu'on me découte une vidéo ici, c'est sur les nuages. Et donc, du coup, il va expliquer comment se forment les nuages, l'origine des nuages. Et derrière, expliquer plein de phénomènes physiques, les opérations, etc. Donc, voilà. Moi, j'aime bien pour ça, en fait, ces vidéos. Parce qu'elles sont... J'ai une petite anecdote. J'avais vu une vidéo making of de lui et il disait que toutes ces vidéos, pour les préparer, il fait un mindmap, en fait. Et ça, je ne sais pas comment, en fait. Il y a des gens qui préparent des vidéos. Et il part d'un sujet central, vous connaissez le mindmap. Et à chaque fois, il a... Enfin, dans la vidéo, il disait qu'il avait un classeur avec tous les mindmaps de toutes ces vidéos. Donc, c'est pas mal comme système. Ouais. En tout cas, c'est bien organisé. Ouais, je pense qu'il est hyper bien organisé, vu comment il fait ses vidéos qui sont hyper carrées et hyper propres et tout. Mais du coup, hyper intéressantes si on veut vraiment aller au fond des choses sur certains sujets, quoi. Donc, deuxième petit extrait. C'est Gonzalo qu'il y a le point. Il est trop fort aussi. Mais c'est un youtubeur alors maintenant, ça va. Il y a plusieurs façons de monter un escalier. Par exemple, on peut monter un escalier comme ça, par la méthode classique, une marche après une marche. Ou alors, on peut aussi monter un escalier en montant les marches deux par deux. Comme ça. Une, deux, 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 et ainsi de suite. Mais si on est assez souple pour monter les marches deux par deux, on peut aussi faire des variantes. On peut alterner, par exemple, on peut monter une, puis deux. puis une, puis deux, puis une, puis deux, etc. Comme ceci. Et puis, on peut aussi faire des choses un peu plus irrégulières. On peut faire deux, une, une, deux, deux, une. Enfin, on peut faire un peu n'importe quoi comme ça. Et alors, quand on fait ça, on peut se demander, c'est une question assez naturelle, mais de combien de façons différentes est-ce qu'on peut monter ? C'est Mick Mat. Ah, mais voilà. Mickaël Loney. Il est pas mal. Alors, du coup, lui, il a aussi fait une thèse en maths sur les probabilités, il me semble. Je vais faire des petites notes. Il a passé une thèse, mais après, il a rapidement fait de la vulgarisation, finalement, et se consacre à la vulgarisation. Il fait des spectacles, etc. Il fait pas mal de choses. et il est aussi, il intervient beaucoup, en fait, pour certains journaux, en fait, un peu comme référent mathématique. Et son truc, c'est vraiment de s'aider d'objets du quotidien, comme là, monter des marches. Dans cette vidéo, il monte des marches et il explique comment, avec des outils mathématiques, on peut, du coup, quantifier, évaluer le nombre de manières différentes qu'on peut, en fait, monter un escalier. Ok. Et il a fait un cours de maths à McFly et Carlito quand ils passaient leur bac. Voilà. Petite anecdote. Et Dirty Biology, elle a fait le cours de biologie. C'est le cours de physique. Biographie ? Ouais. Un cours de physique. Non, on va tout faire. On peut lire un. Il est fort. Donc, aucun point pour vous. Voilà. Toujours 1-0-0. Enzo, on se réveille ? Ah ouais. C'est mieux d'animer. C'est vachement plus simple. Alors celui-là ne va pas être simple non plus. Ça, c'est de l'histoire et pas ça, par exemple. Et là, on a choisi un truc très simple. Alors, la particularité de l'histoire avec un grand H, c'est que ça prend en compte les sources écrites. Avant l'invention de l'écriture, l'histoire, c'était surtout une partie de téléphone arabe géante bien bordélique. et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des histoires de mecs cheval ou de puissons qui parlent. Mais quand je dis un ancien de l'écriture, c'est qu'il y a pas un nom parce que les gars, ils ont pas direct retrouvé des bouquins illustrés dans des ruines non plus. Il a bien fallu qu'on ait besoin de gribouiller des trucs quelque part à un moment. Non, 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 mais c'est un indice. Mais du coup, c'est quoi les premiers trucs qu'on considère ? C'est un indice. C'est pas loin. C'est pas loin. Allez, je vous donne encore une chance. Vas-y. Non, mais c'est pas loin. Histoire rapide. Histoirette. Une petite histoire. Histoire brève. Brève. Oh là là. Oui, brève. Bon, je suis déçue. Après, c'est pas simple. Je pense que je... Tu vois le monsieur. Tu vois le monsieur. C'est très chouette ce qu'il fait aussi. C'est un peu de la même qualité que Nota Béné, finalement. Et c'est pareil, il revient... En fait, c'est un passionné d'histoire. Et il revient sur certaines certains faits historiques par l'anecdote, en fait, et le côté un peu fan que peuvent avoir certaines anecdotes en histoire. Il se déguise beaucoup, non ? Non ? Bon, alors je me trompe de... Je sais pas. Non, j'ai rarement vu déguisé. Genre, s'il fait l'Empire romain, il se déguise en romain ? Ouais, en soldat. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Je connais pas assez pour ça. Mais... Mais voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer, il est très très sympa. Et il fait des vidéos très chouettes. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup les sujets qu'il traite. Et je sais plus ce que je voulais dire sur lui. C'est très bien. Allez-y ! Allez-y ! Voilà, voilà, voilà. Et donc, pas de points non plus. Voilà. Voilà, voilà, voilà. En fait, j'ai peut-être été trop... Trop... Il en reste de... Alors, maman, normalement. Tout peut se passer. Normalement, ça va. Le mercure, c'est donc un métal qui est liquide à température ambiante puisqu'il a un point de fusion de moins 38,8 degrés et d'ébullition de 356 degrés Celsius qui sont des valeurs extrêmement basses comparées à d'autres métaux. Alors, il ne faut pas le confondre avec le gallium qui, lui, est un métal qui fond à 29,8 degrés Celsius et surtout qui cristallise énormément. Et en plus de ça, le gallium, vous en mettez... Chimiste, plutôt. Le kid, il va coller aux parois, ça va rendre tout miroitant. Ouais ! Bravo ! Pas mal, pas mal. Bravo ! Un point ! Alors, du coup, Experiment Boy. Donc, c'est... Lui, il a commencé très, très jeune, en fait. Il avait 14 ans quand il a ouvert sa chaîne YouTube. Avant, apparemment, il faisait des vidéos fun pour amuser ses copains, faire des explosions et tout ça. Il en fait toujours. Mais c'est un peu plus travaillé. Mais il aime... Ouais, voilà. Il aime bien les trucs qui claquent, qui explosent et les grosses expériences. Et là, par exemple, cette vidéo, c'est sur le mercure et il met sa main dans le mercure. Voilà. Tranquille, hein ? Mercure, en s'érigène... Après, il dit dans la vidéo qu'il ne faut pas qu'il y ait de petites coupures. Bon, apparemment, il a inspecté ses doigts. C'est pas pour lui. Mais ouais, il est fou. Ouais, il est fou. Il est assez dingue, ouais. Et du coup, il fait des expériences avec le mercure et c'est rare, du coup, d'avoir ça parce que normalement, c'est pas autorisé. Je sais pas trop comment il a fait, mais bon. Mais du coup, ouais, c'est un petit peu fou. Et ce qui est intéressant, c'est que... Bah... Du coup, il y a beaucoup de jeunes, en fait, qui le regardent et finalement, à travers ces trucs un peu fous, etc., il y a quand même des connaissances, des choses qui sont véhiculées beaucoup plus maintenant qu'avant. C'est beaucoup plus travaillé maintenant. Parce qu'avant, il faisait surtout sauter des micro-ondes et il était content. Il y a beaucoup évolué, en fait, depuis. Alors, il y a Manu qui dit... En fait, il a sorti une vidéo il y a pas longtemps sur la radioactivité où il colore la radioactivité. En fait, on peut voir des réactions radioactives. Et du coup, en fait, il m'a envoyé ça aujourd'hui, Manu, donc je ne l'ai pas encore vu. Il paraît que c'est vraiment très très intéressant à les voir. Ouais, mais il va loin dans les expériences et tout. Ce n'est pas des petites expériences où il mélange de l'eau salée et d'autres choses. C'est des trucs assez haut. C'est un des plus gros youtubeurs français, non ? Il a beaucoup de followers, il a pas mal de followers. Plus que Dr. Nozman ? Il a passé le million. À côté, oui. Il a passé le million. Ah ouais, d'accord. Je ne savais pas ça. Bon, pas loin, parce qu'après, je pense qu'il y a pas mal de jeunes. Ça fait longtemps en plus qu'il est sur YouTube. Il a démarré à 14 et là, il doit avoir 22, 23, un truc comme ça. Il poste régulièrement. Il est dans pas mal d'événements, etc. Donc voilà, il a l'air plutôt sympa. Donc, c'est intéressant. Après, ce n'est pas forcément le genre de vidéo que je regarde, mais voilà, il est... Il ose pas mal de choses. Alors, du coup, dernier... Tu gagnes ? J'espère que je vais avoir le coup. Oui, parce que là, il y a un, un. Un, un. Ce serait génial. Ouais, mais on n'a pas de cacahuètes. Je donne des indices à l'us. Alors, là, normalement, c'est rapidité. Oula. Merci. Oh, c'est ça ? Si la forme des arbres était juste le résultat de la lutte contre le vent et de la compétition pour accéder à la vidéo. Ouais, bravo ! Mais quelle bienveillance ! On s'aime tous ! Oh, un petit peu de pub. Alors, voilà, tu as gagné la levure magique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je dis la levure magique. Bravo, Alice. Donc, c'est une levure. C'est une levure. Alors, je vais juste un petit peu parler de Zest de Science. Alors, Zest de Science, du coup, c'est le CNRS qui a décidé d'ouvrir une chaîne YouTube, mais vraiment un peu différent de ce que peut publier, en fait, un institut de recherche tel que le CNRS et vraiment de capter les codes, finalement, de YouTube et d'avoir quelque chose de punchy pour, du coup, viser le public jeune. C'est vraiment ça l'objectif de CNRS. Et moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est plutôt punchy. Bon, il y a des blagues pas drôles, mais ça fait penser vraiment à C'est pas sorcier et après, on aura une petite transition par la suite. Les blagues, c'est vraiment c'est pas sorcier. Mais bon, c'est drôle et puis c'est sympa. Et c'est vrai que ce qu'ils annoncent et ce qu'ils avancent, ce qu'ils ont avancé tout au début, en fait, en lançant la chaîne, c'est d'avoir des informations vérifiées, des choses, voilà, carrées, telles que CNRS peut, du coup, avancer. Ils ont accès à une base de données CNRS. Ouais, ils ont accès à une base de données CNRS. Il y a pas mal de vidéos super intéressantes. C'est de l'actualité scientifique, donc c'est des recherches qui sont en train de se faire. Et là, la vidéo, c'était sur les arbres et du coup, la forme des arbres et qu'est-ce qui déterminait la forme des arbres. Et donc, du coup, il y a des chercheurs qui ont émis l'hypothèse que la forme des arbres, du coup, dépendait du vent et d'un autre, je ne sais plus maintenant, bon, en tout cas, de deux facteurs. Et donc, elle a expliqué, en fait, toute la démarche scientifique. Et c'est ça que je trouve intéressant là-dedans, en fait. Donc, voilà, c'est le vent et la compétition pour accéder à la lumière. Et donc, du coup, ils ont fait ça, ils ont fait une simulation. Donc, ils ont simulé plusieurs arbres. Alors, c'est 20 000 arbres sur une île pour éviter qu'il y ait des échanges avec l'extérieur. Et donc, du coup, ils ont balancé la lumière, etc. et ils ont essayé de voir comment se comporter. Alors, par simulation. Donc, du coup, ça reste des trucs théoriques. Mais ils ont constaté que ça avait une influence, en fait, sur la forme des arbres. Et c'est vrai que dans les vidéos aux ases de sciences, il y a vraiment toute la démarche scientifique d'où ils sont partis, etc. C'est assez précis avec, ouais, des schémas, des vidéos scientifiques plutôt pas mal qu'a axé seulement le CNRS. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Et en ce moment, elle est aussi sur, du coup, la chaîne produite par Arte. Oui. Vortex. Vortex, ouais. La coloc de plusieurs YouTubeurs. Et en ce moment, elle y est. Et puis, elle fait des trucs très, très bien aussi. Donc, je dis elle parce que, principalement, il y a une présentatrice qui est Léa Bello. Léa Bello, c'est ça. Qui, du coup, voilà, est à l'origine, je dirais, et depuis le début du projet sur cette chaîne. Où est-ce que le projet en est ? Enfin, OK. Parce que, aux dernières nouvelles, enfin, je ne sais plus. Il a fini son contrat ou quelque chose de ça. Je ne sais pas du tout. avec M'Bad. Je ne sais pas. Ah, il publie plus. Je n'ai pas regardé. C'est dommage parce que c'est super. Ouais. Ça serait bien. L'IRD, l'Inserm. Petite pub. En recherche d'emploi. En même temps, on est combien, là ? Peut-être que tu n'as personne de l'Inserm. Et si elle est directrice, aussi conscience, fais des gros bisous. Oh là là. Ouais, carrément. Bon, ben voilà. Ce fut la fin de ce magnifique jeu. Brillamment animé par Anaïs toute seule. Mais si vous êtes passés à l'Anaïs toute seule. Et les copains, je crois qu'il va falloir qu'on se quitte. Mais avant, on vous a réservé quand même deux petites surprises, deux petites actus scientifiques et qu'on est très contents de présenter parce que, tout simplement, en fait, c'est super de les avoir eus coup sur coup. Moi, je trouve, en fait, j'ai vu ça sur Twitter très rapidement et très rapproché. Et je trouve que c'est des bonnes nouvelles pour la médiation. Et c'est des bonnes nouvelles que, en fait... C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Bah, écoute, je pense qu'on va le voir en images, non ? On regarde le premier exprès. Salut, c'est Léo de Dirty Biology et je vais vous présenter la nouvelle émission Planète Détox. Ça fait longtemps que je trouve que l'écologie est un sujet qui est un peu maltraité par les médias. Soit parce qu'il est vraiment traité de façon très idéologique par des gens qui vont avoir tendance à déformer la réalité scientifique. Ou alors par carrément des gens qui nient l'urgence climatique. This is fine. Et en fait, c'est assez difficile quand tu as une culture scientifique de savoir comment te positionner au milieu de tout ça. C'est un énorme champ de bataille idéologique. Et l'idée de l'émission, c'était vraiment justement de donner les arguments carrés, de faire l'état de l'art, en fait, des faits et pas des opinions. Donc voilà, l'idée, c'était d'apporter un peu de clarté. Les musulèmes ! Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sujets qui sont plus importants que l'écologie aujourd'hui. On a besoin d'informations pour prendre des bonnes décisions. Aujourd'hui, je pense que c'est très important d'avoir des sources d'informations rationnelles, scientifiques, sourcées, solides, etc. Neutres, si c'est possible. Je voulais apporter ma pierre à l'édifice. Je voulais essayer de contribuer d'une façon ou d'une autre dans l'audiovisuel avec des formats courts pour montrer qu'on peut aussi parler d'écologie sans nécessairement rentrer toujours dans les mêmes catégories. Soit qu'on est grand-mère feuillage, les arbres, Gaïa. Tous les esprits du monde veillent sur toi. Soit complètement dans le déni total. C'est faux ! Et montrer qu'en fait, il y a aussi une voie du milieu qui est autre chose. Elle est trop géniale ! C'est pas sorcier qui reprend du poil de la bête sans Fred et Jamy, mais avec Max Bird et deux comédiens si je ne me trompe pas. Le professeur Feuillage. Le comédien de Professeur Feuillage. Je ne sais pas son nom. Je suis désolée. J'ai honte. et une comédienne que je ne connaissais pas. Du coup, je n'ai pas retenu. Je reçois mes infos directs d'internet. Vas-y, vas-y. Donc, Cécile Djunga qui est comédienne et Mathieu Dumerie. Oui, c'est ça. L'un des deux youtubeurs de Professeur Feuillage. Donc, ils repartent pour l'aventure tous les trois. Je pense que là, la formule a vraiment changé. Par contre, tu disais les blagues de ce qui est sorcier. Je ne sais pas. Parce que le teaser que vous n'avez pas vu qui ne s'est pas lancé. Mais bon, ça, c'est classique ici. Et deuxième cadeau. Du coup, la vidéo qui ne s'est pas lancée, on ne sait pas trop. On a juste une petite musique derrière et des images. Donc, à mon avis, il y a des plaques de merde. Il y a des maquettes. Il y a des maquettes. Il y a des maquettes et il y a même des animations. Et du coup, c'est plus Marcel, c'est plus Marcel, c'est une intelligence artificielle. Il n'y a plus de singe, mais Samy. C'est une intelligence artificielle qui accompagnera les trois comédiens. Donc du coup, pardon, je trouve que ça s'est bien adapté. Ça a l'air. En tout cas, moi, ça me donne super envie de regarder ce que ça donne. Et ils l'ont bien adapté. Ils n'ont pas repris la même chose. Ils ont bien évolué. Ils l'ont mis au goût du jour tout en gardant l'esprit. L'esprit sorcier. Ça me donne vraiment cette impression-là quand je regarde l'extrait. Après, du coup, on n'a pas le son. On n'a pas vu encore d'épisodes. Mais j'y hâte. Les épisodes sont déjà disponibles. Les 11 premiers épisodes. Donc la saison 1 est sortie intégralement. Le 9 décembre 2019. Intégralement ? Oui. La saison 1 entière sur Oko. Qu'est-ce que c'est Oko ? C'est une chaîne de France TV. Donc il y a 11 épisodes. Et les sujets sont très, 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 très variés. Ils touchent vraiment à beaucoup de sciences. Les super-pouvoirs des abeilles, les pyramides, le cycle de l'eau, les dinosaures, les astéroïdes, la police scientifique, les menhirs, la bouffe, les extraterrestres, le sport et les glaciers. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très, très varié. Et ça donne vraiment envie. Et pour finir, il y a l'actu avec Léo Grasset, Détox sur Science et Vie. Et ça aussi, ça c'est, je pense, un beau projet. Alors je crois qu'il y a une vidéo qui est sortie. Oui, j'ai vu la vidéo. Et alors, qu'est-ce que... Alors il est dans la forêt. Est-ce qu'il est fatigué ? Oui, c'est vrai que sur le teaser, il a l'air un peu fatigué. Mais... Oui, je pense qu'il y a beaucoup de projets. Mais du coup, non, il a l'air très en forme. Il se balade dans la forêt et donc du coup, il parle de l'écologie. Mais... Et c'est vrai qu'il annonce dans le teaser qu'il n'y aura pas de parti pris et que c'est essayer d'être le plus objectif possible et d'avancer du coup un peu, d'être exhaustif sur les points de vue. Et c'est vrai que c'est... Je trouve que ça... Il le fait. En fait, pour certains sujets, c'est-à-dire que... Souvent, quand on parle d'écologie, donc c'est ce qu'il explique en fait dans le teaser, c'est où on est vraiment pro-écologie à fond, où on est vraiment de l'autre côté. Et... Ouais. Et il veut être au milieu en fait et regarder un peu à droite, à gauche, même s'il regarde beaucoup plus vers l'écologie. Je veux dire... Voilà, il est très... Voilà. Mais il essaye quand même de ne pas trop diaboliser aussi de l'autre côté et d'essayer de montrer les faits en fait. Et plus que de dire c'est de la merde ce qu'ils sont en train de dire. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Eh bien, je pense qu'on en reparlera dans le stream science l'année prochaine puisqu'on se retrouve en janvier, si tout va bien. S'il n'y a pas tout qui explose dans mon appartement. Avec plein de surprises, plein de bugs. Les petits bugs qu'on aime bien ici. Mais oui. C'est notre marque à favori. Je pense qu'on va faire une chaîne spéciale les petits bugs des sciences. Bon, les amis, passez de bonnes fêtes. Merci. On se retrouve très bientôt. Et puis, Manu et la cinquième personne qui vient de se connecter. À très bientôt. À très bientôt. Bonnes fêtes à eux. Portez-vous bien. Et puis surtout, plein de bonnes choses. Plein de bonnes vidéos en médiation scientifique sur YouTube. Et des bisous. et des bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501